Le Iraq cible d'attaques simultanées. Libération de Tabou et Benlarbi, le porte-parole de la présidence se prononce. Algériens bloqués en Turquie, deux vols de rapatriement programmés. Service national, des députés demandent l'amnistie pour des milliers de jeunes. La présidence confirme le départ du consul du Maroc à Oran. Le Iraq cible d'attaques simultanées. Mardi dernier, l'agence officielle a fait état de la parution d'un livre-enquête de l'universitaire Ahmed Ben Saada, intitulé « Qui sont ces ténors autoproclamés du Irak algérien ? ». Plusieurs thèses évoquant une main étrangère, pour ce qui est du Irak, ont circulé ces deux dernières semaines. Et bien évidemment cela suscite des réactions en chaîne, notamment sur les réseaux sociaux. Certains, comme Ahmed Ben Saada, ont juste mis en avant le fait que des figures du mouvement populaire se sont vues propulsées au devant de la scène grâce au soutien d'organismes et d'ONG étrangers. D'autres, par contre, sont allés jusqu'à dire que le Irak a été lancé depuis l'étranger. Si des thèses complotistes ont toujours existé, durant le Irak, le pouvoir en place avait tenté d'accréditer ces thèses par divers moyens, c'est la simultanéité de ces interventions, ces derniers jours, notamment sur les médias publics, qui a intrigué plus d'un. À cet effet, mardi dernier, l'agence officielle a fait état de la parution d'un livre-enquête de l'universitaire Ahmed Ben Saada, intitulé « Qui sont ces ténors autoproclamés du Irak algérien ? ». Tout en louant le Irak qui est une prise de conscience collective, qui a permis la réappropriation de l'espace public, et une reconquête de la scène politique, Ben Saada évoque, dans cet ouvrage de 136 pages et paru aux éditions rapiques, des célébrités du mouvement qui, d'après lui, ont été proposées peu de temps après les manifestations populaires par certains organismes étrangers et agitateurs professionnels. L'objectif étant, ajoute-t-il, de récupérer ce soulèvement populaire en vue de le dévier de sa trajectoire et de le mettre au service d'un plan étranger inavoué, comme rapporté dans cette présentation. L'auteur y évoque même des liaisons dangereuses, avec des puissances étrangères et organismes américains, dont le NED, National Endowment for Democracy, qui finance des organisations activant en Algérie. Ajoutons encore de mêmes sources. Quatre jours plus tard, samedi dernier donc, celui-ci est invité par la chaîne 3. Il y développe son argumentaire. Des groupes qui se trouvent actuellement à la tête du mouvement populaire algérien sont manipulés et financés, depuis des années, par des organisations internationales, comme la Freedom House et NDI, et beaucoup d'autres. Il faut être clair, il n'y a aucun organisme, qu'il soit américain ou autre, qui vous donne de l'argent et qui ne demande pas un retour. Les gens doivent comprendre que ces financements entrent dans le cadre d'une stratégie politique, a-t-il ajouté. Pour Ben Saada, qui est établi au Canada, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont de bonne foi dans le Irak. Je n'attaque que ceux qui mènent le Irak dans un sens qui est voulu par un agenda étranger. Et celui-ci de citer bien entendu ceux qui plaident pour une transition. Quand on les entend, on a l'impression que tout le monde est pour une transition, qu'il n'y a pas ceux qui soutiennent une solution constitutionnelle, alors que ce n'est pas vrai, a-t-il l'encé. En d'autres termes, pour l'auteur de cet ouvrage, ce sont ceux qui défendent l'idée d'une transition qui sont manipulées par ces ONG étrangères. Certaines personnalités, militants et activistes ont réagi. Le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Sali, y a vu un livre de propagande contre le Irak et ses activistes. Et si ceux-là ont tenu à s'exprimer sur la question, c'est parce que la parution de cet ouvrage coïncide avec deux interventions, faites quelques jours plus tôt, toujours sur des médias publics et allant dans le même sens. Ainsi, dans un entretien accordé à la PS et paru le 26 mai, le professeur de philosophie Mohamed Bouamidi a affirmé que le Irak originel n'existe plus. Ces organisations, dont parlent certains médias étrangers et autres ONG internationales, veulent par contre opposer cette légitimité présumée du Irak pour perpétuer une non-solution politique, maintenir le plus haut niveau possible de tensions pour aboutir à une situation de chaos, a-t-il encore lancé. Bouamidi estime toutefois qu'il faut dissocier les besoins politiques et culturels de ces manifestants, des buts de ceux qui parlent en leur nom. Là encore, ce sont donc certaines figures du Irak qui sont visées. 24 heures plus tôt, c'est Mohamed Mahougal qui a déclaré, à la télévision nationale, que le Irak a démarré après une réunion à Paris. Une réunion, a-t-il ajouté, commandité par la chaîne Al-Maghari Bia. C'est bien évidemment la multiplication de ces interventions, évoquant la main étrangère, un discours, faut-il le préciser, cher au pouvoir en place, et qu'il développe à chaque fois qu'il fait face à une contestation importante, en un laps de temps court, qui pousse les uns et les autres, notamment parmi les acteurs et manifestants du Irak, à se poser des questions. S'exprimant sur les adeptes de la théorie du complot d'une manière générale, le sociologue Nasser Djabi a écrit sur les réseaux sociaux, « Celui qui promeut une théorie du complot et y croit, veut nous dire qu'il n'assume pas ses responsabilités, en tant que citoyen, du moment que pour lui, tout a été décidé préalablement et indépendamment de sa volonté par des forces occultes, qu'il ne maîtrise pas. » Plus d'une fois, lors des manifestations des mardis et vendredis, les Algériens ont dénoncé les tentatives d'immixion de pays étrangers dans les affaires nationales. Caractérisé par son horizontalité, le Irak s'est toujours refusé à toute forme de représentation. Aucune personnalité ne peut donc se targuer de le représenter. Les noms que portent les manifestants lors des marches, comme Karim Tabou, Samir Benlarbi, Faudil Boumala, ou autres, sont quasi exclusivement ceux des détenus politiques. Certains ont été libérés, d'autres croupissent toujours dans les prisons. Libération de Tabou et Benlarbi, le porte-parole de la présidence se prononce. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, Belaïd Mohandou Saïd s'est prononcé ce mardi à Alger sur les dernières déclarations du président du parti Gilles Jaddy, concernant la libération de Karim Tabou et Samir Benlarbi. Ce qui a été rapporté dans le communiqué de Soufiane Gilali est vrai, indique Belaïd Mohandou Saïd lors de la conférence de presse qu'il a organisée ce mardi. Le porte-parole a ajouté que le chef de l'État Abdelmadji de Taboune a effectivement promis d'étudier la demande de libération de certains noms, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, et le respect de l'indépendance des décisions de la justice. Service national, des députés demandent l'amnistie pour des milliers de jeunes. Des députés de l'Assemblée populaire nationale ont demandé au chef de l'État de décréter une amnistie du service national au profit de milliers de jeunes insoumis, nés entre 1990 et 1994. Dans une déclaration au quotidien El Kabar, le député du MSP Youssef Adjissa a indiqué que la demande formulée par les députés de son groupe et d'autres groupes parlementaires intervient en réponse aux multiples requêtes des représentants de cette frange. Plus de 40 000 jeunes, parmi cette catégorie, sont donc dans l'attente de l'exemption du service national selon le député. Le député a interpellé le chef de l'État de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le service national ne soit pas un obstacle devant la vie professionnelle du citoyen, et ce, en décrétant leur exemption du service national, lit-on dans la correspondance du MSP citée par le même journal. La députée Chouia-Louisa a appelé, à son tour, le chef de l'État à décréter, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, l'exemption du service national au profit des jeunes âgés de 25 ans et plus, qui ne sont pas encore recrutés ou qui se trouvent en situation d'insoumis. Par ailleurs, tous les partisans de l'exemption du service national, parmi les députés, estiment que cette initiative contribuera à apaiser davantage la situation et accordera plus d'espace au gouvernement, notamment en cette situation de tensions politiques et économiques que traverse le pays. Algériens bloqués en Turquie, deux vols de rapatriement programmés L'ambassade d'Algérie à Ankara a annoncé, dans un communiqué du 8 juin, deux vols de rapatriement au profit des Algériens bloqués en Turquie du fait de l'épidémie du coronavirus. Dans le cadre de l'opération de rapatriement des ressortissants algériens bloqués en Turquie, l'ambassade d'Algérie à Ankara porte à la connaissance des citoyens que les autorités algériennes ont programmé deux vols de rapatriement en provenance de l'aéroport d'Istanbul, lit-on dans le communiqué. Ces vols sont programmés pour le jeudi 11 juin 2020 à partir de 17h35 et le vendredi 12 juin 2020 à partir de 16h45, précise le communiqué. Sont concernés par ces vols, les Algériens non résidents en Turquie, détenteurs de visa et d'un billet de retour inscrit sur le site dédié à cet effet, ajoute le communiqué. Les voyageurs concernés sont appelés à respecter les consignes sanitaires, notamment le port du masque et le respect des mesures préventives et de signer une déclaration d'acceptation de mise en quarantaine obligatoire pendant 14 jours à leur arrivée en Algérie. La présidence confirme le départ du consul du Maroc à Oran La présidence de la République a confirmé ce mardi le départ du consul du Maroc à Oran, qui avait qualifié l'Algérie de pays ennemis. Le consul a quitté effectivement le territoire algérien. Il a dépassé ses limites, a déclaré ce mardi le porte-parole de la présidence de la République Belahid Mohandou Saïd, au cours d'une conférence de presse qui se déroule actuellement au siège de la présidence. Nous avons demandé son départ. Son comportement était prévisible. Nous avons découvert que c'est un agent des services de renseignement marocain, qui a été désigné consul à Oran pour d'autres raisons, a révélé M. Belahid, en soulignant que la page de cet incident est tournée. Comme nous l'avions rapporté samedi, le consul du Maroc à Oran a quitté l'Algérie lors d'un vol de rapatriement des Marocains bloqués en Algérie, opéré par la compagnie royale Air Maroc jeudi dernier. « Nous sommes dans un pays ennemi », je vous le dis franchement, avait déclaré le diplomate marocain lors d'une rencontre avec des citoyens marocains venus protester contre le refus de leur pays de les rapatrier, ce qui a provoqué une mini-crise diplomatique entre les deux pays. Le 13 mai, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a convoqué l'ambassadeur du Maroc en Algérie après les déclarations faites par le consul général du Maroc à Oran. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.